Mais nous avons des révélations, des informations concernant Dansa Kourouma. Vous savez très bien qu'il est à la tête de la liste des personnes nominées pour brûler ce pays. Il est à la tête, c'est lui le numéro 1 Dansa Kourouma. Nous avons beaucoup d'informations le concernant. En même temps, sur la Constitution, Partagez, mettez-les, je sais qu'il fait tard. Voilà pourquoi j'ai fait cette directe enseignement. Bonsoir à tous. C'est demain le 5 septembre. C'est demain ou jamais. Vous comprenez. Partagez, mettez-les, s'il vous plaît. Partagez, 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 partagez. Je vous dis bonsoir à Fassou Papisloa. Comment vas-tu mon frère ? Mon ami Diallo, mon ami Di, ma caméra. Comment vas-tu ? Merci, partagez, partagez. Et continuez à vous abonner aussi sous ma page YouTube. Arobas, ma santa, bin tofse. Ma chérie Kadiyop, comment vas-tu ? Demain, c'est le 5 septembre. Vous avez déjà vu les épouses. Bon, est-ce qu'on va laisser ce type-là souffrir notre page ou bien on va le bloquer ? Voilà, voilà des gens qui n'ont pas de dignité. Vous allez rentrer dans son compte Facebook, vous allez trouver qu'il a fait trop de, trop de publicité. Bonsoir, on va le bloquer parce que c'est l'avatar, info qu'on utilise. Voilà, c'est l'avatar, la vie. Et là, les altroniques. Donc, bonsoir à tout le monde. Je voudrais d'abord, bonsoir ma soeur, ma grande soeur, Marie Tudumbuya. Oui, j'ai appris le décès de notre tante chérie, la dame là qui partageait nos pas et tout. Oui, je le sais, je me suis rappelé d'elle. Toutes mes condoléances, toutes mes combats, mes combats-tu. Mais, allez-y sur YouTube aussi, arrobas ma santa benito officiel, s'il vous plaît. Merci, mon frère Mehdi. Voilà, c'est ma page YouTube. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire ce soir ? C'est vrai. Vous avez écouté la Samson de Saint-Gléton, c'est ce que mon frère dit comme ça. Ben, non, je ne veux pas, qui va répondre à Saint-Gléton ? Ne réponds pas à Saint-Gléton. Voilà, nous avons gagné sur Saint-Gléton. Vous l'avez vu, il est fâché, il est sorti, il a fait une Samson. Mais regarde, dites à Saint-Gléton de faire comme les artistes ivoiriens. Dites à Saint-Gléton de faire comme les artistes sénégalais. Dites à Saint-Gléton de venir, de faire comme les artistes malins. Ils n'ont qu'à trouver des spectacles à Paris, partout. Voilà des gens qui sont flanqués dans les ghettos. Ils attendent des pouvoirs pour venir les supporter. Mais s'ils lui chantent mon nom, il partait qu'il a... Moi, je connais mes abonnés. Voilà, je connais mes abonnés. Personne, moi-même, même si on m'envoyait sa Samson, je veux bloquer la personne parce que ça ne m'intéresse pas. Regardez-lui, regardez un chien galeux, regardez comment il est. Voilà, nous avons réussi à le faire sortir. Regardez, il est en train de chanter nos noms maintenant. Saint-Gléton, ton fils aïbé, un fils aïbé. Je suis plus digne que toi. Les artistes lèchent votre. C'est qu'ils ne peuvent pas gagner de l'argent si ce n'est pas mendier. Les vrais artistes là, même les artistes guinéens là, il y a certains parmi eux là, c'est des dignes fils. Ils ont été contactés, ils ont dit non. Ils ne chantent pas pour le CNRD. Ils sont nombrés comme ça, ils ont refusé de faire des Samson pour le CNRD, pour leur avenir, pour leur carrière. Ce sont des vrais artistes. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, des artistes qui n'arrivent pas. Regardez Soulbanks. Soulbanks était un artiste international. Pris quoi ? Pris RFI. Regardez Manamba, regardez les Gélicaribitou, regardez les Hazaya. C'est des grands artistes là, ils ont des spectacles partout. Tu vois là, ils t'aiment un gamin, ils n'ont pas fait la vie là. Hein ? Parce que nous, on te voyait dans un champ de maïs et tout d'un coup comme ça là. On t'a vu non, on a réperé, on a contre-mouna, on a séguit ça, on a né, et puis on a dit. Un gamin, regarde toi, ton fils est bien. Toi et moi là, toi et moi là, non mais dégédié. Moi je peux te produire. Non mais produire des trois, cinq et trois. Je peux te produire. Qu'est-ce que vous comprenez ? Non, 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 moi je peux te nourrir. Non, je peux te nourrir. Et mon colongo, ils tontent tout ma Facebook, c'est ça. Non mais baladé, je peux te nourrir. Non mais pas. Il n'entend tout, tu ne peux pas. Non mais, il y en a dit, regarde, ça a combien de vues ? C'est ce que j'ai dit sur Facebook. Même les membres du CNRD, entre vous là, dans les conditions, non, vous devez vous supporter, mais entre vous là, vous ne supportez pas. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu quelqu'un poster pour le CNRD et qu'il y ait 20 commentaires. Il n'existe pas. Je n'ai jamais vu quelqu'un poster la photo de Dumbuya où il y a 30 commentaires. S'il y a 30 commentaires, allez-y voir les commentaires. Oumuya Gima. C'est ce qu'on appelle la dite. Ito Racing, ça fait comme une vue. Il y a un gammadi, un vilain gars comme ça, sale, et des matoba. Hein ? Qu'est-ce que tu peux ? Voilà un autre, voilà ton, voilà ton genre ici là. Il est partout sur mes pages. Depuis, il a bloqué, va, 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 donc il a un petit, c'est dit ça, il a, il a, il a un single, demain encore, il faut mettre un autre single, quand nous, nous connaissons les vrais artistes dans ce pays-là. Les vrais artistes. Quand on ne vous supporte pas là, on dit non, eh, quand on ne vous supporte pas là, on dit non, mais, au moins, normalement, dans les conditions normales, quand tu chantes, tu chantes pour le Séné, normalement, c'est ne le dérannir et faire un seventh bee, et clique ça, et partagera pas, mais, va voir, personne ne partage, c'est pour vous dire que, vous êtes le faux, Vous n'avez pas le mieux, vous n'avez pas le mieux, Vous n'avez pas le mieux. il a dit que vous n'avez pas le mieux, puis vous n'acceptez pas le mieux. Vous n'avez pas le mieux, les gens savent que, vous êtes des faux types, des people whoamians, vous n'êtes si simple, quel est simple manian, artistes les potes, artiste n'est mon nom à conseil et à mon nom à conseil s'autodé moi je te mets un défi il a un artiste n'ira c'est un gileton arti bâtard mille fois qu'il a un artiste nira un vrai artiste là il faut demander à faire des concerts au sénégal du sénégal parce que tu parce que non et à saison collo et merci de demander à faire un concert en sénégalais si tu avais qu'à la cour du cil ne pas pour le tisser même fait qu'un fait qu'un qui n'est pas artiste là tu as vu comment le monde a acclamé fait qu'un moi je te fais des fiches artistes nira tu sais qu'est ce qui est un vrai artiste là il faut organiser un conseil au libéral ici il ya un sénégal pas c'est bon ben bamako pour à la bade et moi auto même il faut organiser un concert à zéry koury ou bien à cancan et à tomber et si gama vous êtes incapable d'avoir le même petit concert concert qu'on se crée au mou norma et à wema un tain anto même quand tu me vois comme ça je suis né grandit avec dignité je suis trop fier de mon combat très fier de mon combat c'est comme dit l'anika n'a entouré ma page maiki je le laisse souffrir sur ma page aujourd'hui là tu vas souffrir voilà donc on t'en rio a même des des mains aussi si tu veux il faut aller sortir un single et là mais c'est qu'à la mini fois des singles qu'il faut même pas comment on appelle ça et ça sans vue mouton sans se croque va voir tu es incapable de sortir un album à l'album créé mon homme à l'album créé mon homme le gars tellement qu'elle est à zaya sont tellement inspirés la zaya sont inquiétés de regarder le calme du tout avec ça avec un jeune dame n'a jeune dame n'a enchanté le calme ça fait combien de vue sur fait avoir les nombres de vues sur youtube d'hier gabi tour à jeune dame voilà des artistes même le kemo le fils de kefala kanti va voir regarde saïfon saïfon les jeunes artistes de rébar à folder à cause va voir les nombres de vues nous nous sommes des politiciens communiquants activistes dans la moutonne il n'a fait ni lèche votre amour ni sa manée place tu es un bandit depuis c'est ça fait trois ans comme ça le cnrd au pouvoir non c'est qu'est ce qui a fait que tu es venu depuis le pourquoi tu n'es pas venu la première année c'est porté le cnrd pour qu'elle nous fasse deuxième année il faut dire troisième année vers la fin saltit pas parce que comme il m'a il m'a dit en anglais et en gamme a dit il est en langouis et a guiné ma sainte d'une à bia mou et a guiné tout parce qu'il n'a en fallu tu penses que moi je viendrai exposer ma vie privée sur la toile et a guiné la mini sort ta femme les hommes vont voir ta femme tu ne peux pas avoir une belle femme et regarde toi on dirait un saint pangé tellement que tu es vilain regarde toi dougou là donc nous allons vous rappeler encore une fois de demain demain charlotte voilà demain c'est le 5 septembre voilà vous avez vu les épouses des anciens militaires assassinés le 5 septembre j'ai dit c'est qu'ils sont morts le 5 septembre allez-y voir ils sont en train de sortir les photos de leur mari mais c'est soit je voudrais encore une fois vous parlez dans ça qu'on est là parce que vous savez je vous ai dit que dans ça est le seul responsable de tout ce qui va arriver dans ce pays j'ai eu la chance l'honneur d'être appelé par une jeune dame une jeune qui a tra une jeune dame qui a travaillé au cnt parce que cette dame me dit d'arrêter de parler de cnt je suis très étonné très dépassé par les images les photos que la dame la m'a envoyé d'abord ne vous inquiétez pas elle est déjà arrivé au libéria quand j'ai le libéria je ne dirai pas le prix dans lequel je parle de libéria seulement la dame est déjà arrivé au libéria mais ce que la dame faire comme révélation c'est très grave d'abord il a commencé par me parler de deux messieurs qui ont été livrés par un blogueur il ya un qui est en mission en chine il y a l'autre qui est en mission quelque part ils sont restés ils sont plus rentrés vous comprenez la dame excusez moi je vais commencer d'abord par parler de ibram diallo du fndc je suis désolé ibram diallo j'ai une frère moi je t'aime beaucoup on s'aime beaucoup on somme tous des guinéens mais ibram diallo il ya ce qu'on appelle le combat la sincérité et l'honnêteté ibram diallo mia je te dis la vérité ton épouse est au cnt je ne parlerai pas de vos difficultés conjugues je ne parlerai pas des problèmes conjugaux ce qui se passe entre ta femme et toi qui ne m'intéresse pas mais ce que les uns ne savent pas moi je vais le dire clairement aujourd'hui tu as un problème avec ta femme tu as un problème avec ton épouse merci beaucoup tu as un problème avec ton épouse mais tu as fait une vidéo depuis le sénégal tu as vu ta vidéo depuis le sénégal moi j'ai pas fait attention à ta vidéo c'est les gens qui ont partagé la vidéo c'est quelqu'un qui m'a envoyé ta vidéo franchement je n'ai pas écouté mais toi toi et moi nous savions très bien qu'il y a eu réunion au cnt où ta femme a été exclue de la rencontre au cnt chacun a une mission tu sais très bien toi tu vis avec un maman de bilo tu vis avec omar silafonique et mangue tu as avec kunduno tu sais que kunduno et et dansa sont des amis lointains mais kunduno a accepté de sacrifier son amitié avec dansa lorsqu'il a su que c'est un mal honnête je ne suis pas en train de te dire de demander le divorce avec ta femme non astafoula mille fois astafoula mille fois je le dis mais tu as vu aujourd'hui la mission de ta femme moi je te dis sincèrement la vérité mais à l'antégrame et je sais que beaucoup t'ont dit ça moi je sais très bien des personnes qui t'ont appelé pour te le dire ceux qui aiment ce pays t'ont appelé des compatriotes comme malin que ce soit des amis à trois t'ont demandé qu'est ce que ta femme fait au cnt qu'est ce que ton épouse fait au cnt pourquoi t'ont dit les gens l'ont dit moi j'ai jamais fait attention à ça pour ta femme aujourd'hui touche combien au cnt nous connaissons le salaire au cnt nous connaissons le montant touché par les conseils mais raccoula mal la combien ta femme et pays moi j'ai tout ici on m'a envoie tout tout est là ta femme et paye entre 50 et 60 millions c'est par rapport à quoi c'est par rapport à quoi c'est par rapport à toi c'est pour te récupérer c'est pour agir sur toi c'est pour te c'est à dire que c'est pour mettre la pression sur toi qu'est ce que ton épouse fait au cnt pour avoir cet honneur de 40 et de 50 à 65 millions ce sont les travers de là bas ils n'ont pas accusé qui me l'ont dit avec les documents à l'appui ta femme là est très importante dans ta vie c'est la mère de tes enfants il y a beaucoup de bêtises qui sont passées il y a des gens qui ont voulu manquer de respect à ton épouse parce que moi j'appelle ça manquer de respect à l'épouse lorsqu'elle est arrivée au cnt elle était nourrice elle était nourrice non moi je te dis la vérité parce que ce que je sais ce que quelque part là tu ne dis pas la vérité à tes amis à tes compagnons non non tu as fait par la vre tu as discuté avec ou marc fonique et mangue concernant la situation de ton épouse fonique et mangue a discuté avec koudou fonique et mangue a mis la pression sur koudou no paix à son âme sur koudou no par rapport à sa relation avec avec et dans sa courbou koudou no a cédé si nous voulons gagner notre combat vous devez être sincère et actif vous ne devez pas être complaisant mais toi tu es complaisant depuis que vous êtes sorti de la prison tu as changé tu as varié je te dis la vérité quand tu as fait ta vidéo au sénégal demande à ton épouse si elle n'a pas été exclue à la réunion avant-hier dans ça elle a exclue elle a demandé pourquoi dans ça la cérémonie tu n'as pas vu la vidéo de ton mari tu es censé contrôler ton mari tu es censé papa papa dans ça enchaîner on n'a pas vu la chérémonie on n'a pas vu la chérémonie dans ça enchaîner c'est ton épouse est-ce qu'elle a assisté et moi j'ai fait cette vidéo pour te mettre en carte Ibra Madialou aujourd'hui tu oublies tu as dit tu néglises ton poste de leader de la société civile tu sais comme moi quelle est la vraie société civile dans ce pays là c'est la société civile gérée par dans ça parce que jusque là c'est cette société civile qui est reconnue par la communauté internationale par l'Union Européenne il n'y a que deux personnes qui connaissent bien dans ça dans ces mouvements sociaux c'est Abdoussako qui gère la coordination des mouvements sociaux et Koundounou qui connaît bien dans ça toi tu ne connais pas très bien dans ça alors tu dois être clair nous clarifier ta position tu dois nous clarifier ta position si je te dis la vérité soit tu mets la présence sur ton épouse elle quitte le CNT ou bien moi je te colle l'étiquette du CNT c'est une madame savoir comment va-t-il mais il y a l'entour du gong depuis que Bilou a été tué avec Fonike Mange c'est la vidéo que tu as faite tu n'as pas réagi hein tu n'as pas réagi ta seule réaction c'est la vidéo que tu as faite et qui a coûté la clinique à ta femme il y a ta femme aujourd'hui qui a des problèmes au CNT moi je connais dans ça lorsqu'elle était étudiant et je l'ai dit j'ai dit à tout le monde il n'y a pas un malhonnête plus qu'un manipulateur donc ça c'est ma première réaction par rapport à toi moi j'attends je te regarde je t'observe Ibrahma Diallo je t'observe tu te dis la vérité et je ne rentrerai pas dans la c'est par respect pour toi que je ne vais pas parler de ta femme sinon toi et moi savions très bien qu'elle a des relations intimes avec deux personnes au CNT et tu le sais très bien voilà pourquoi elle ne va pas quitter là-bas et moi je guette la dame là si elle continue parce que c'est des gens qui mettent la pression sur nos vrais combattants tu es un vrai combattant la femme n'a rien à voir dedans dans les conditions normales c'est ce que Elie a dit une fois là Elie vous a taclé Elie avait parfaitement raison Elie avait dit un jour qu'il y a des membres du FNDC qui ont les épouses au CNT Elie n'a pas menti Elie n'avait pas menti il parlait de toi donc il faut je te dis la vérité il prend ma diallo donc tellement que les infos j'ai tout noté je voudrais d'abord commencer par vous dire parce que Yvon dit non il est en train de vous motiver pour le 5 septembre parce que je dois vous dire la vérité ceux qui vous attendent là si vous voulez sortir parce qu'ils ont l'argument non vous êtes flancés à l'étranger moi comme dit Saint-Gleton le salaud voilà Saint-Gleton mais moi au moins je suis là je ne me contente pas de l'éducation sinon je suis un héritier au moins moi je suis un héritier mais ça ne m'intéresse pas je m'occupe de ma vie il faut dire ça à ces couillons-là à ces voriers-là aujourd'hui dans sa courma a écrit la constitution nous avons appris à travers cette dame rassurez-vous elle vit ailleurs cette dame n'est plus en Guinée elle a passé par quelqu'un aussi qui travaillait au CNT pour m'autoriser pour demander si je peux accepter qu'elle m'explique ce qui se passe en fait elle a quitté le CNT parce que tout le monde voulait la mougou vous connaissez le mot mougou excusez-moi le mot le terme mougou j'ai des personnes ici à respecter beaucoup elle est très belle voilà vous savez elle a enlevé dans ma bouche le mot CNT je voudrais monsieur Benito que vous le dites devant le monde entier le CNT est un centre de prostitution c'est un centre de prostitution c'est un centre de prostitution par exemple je peux t'envahir mais promets-moi d'effacer les photos je t'envoie les photos de certaines dames avec certains responsables tout autour de dans ça je dis bon comme tu n'as pas confiance il dit non moi j'ai confiance en toi mais promets-moi d'effacer les photos et les vidéos j'ai travaillé dans cette boîte pendant un an et demi ce que j'ai vu au CNT je ne le souhaite jamais dans ce pays là la pression sur moi était de trop je te confie cette phrase la personne va se sentir visée la personne j'ai dit à un monsieur au CNT les fesses que tu vois comme ça les grosses fesses claires que tu vois comme ça ce qu'il y a entre mes hommes là que tu vois comme ça là ça restera comme un rêve pour toi toute ta vie tellement qu'ils sont sûrs de autour de dans ça ce monsieur m'a regardé et dit je vais t'avoir dans mon lit il a dit il y a certains ici là qui au départ pensaient qu'elles sont intouchables mais elles sont toutes passées dans nos lits ici je ne suis pas en train de m'amuser parce que c'est honteux c'est honteux merci mon frère Sam Sam Bouba c'est honteux c'est humiliant pour notre pays qu'aujourd'hui une institution même si c'est la transition c'est-à-dire qu'il y a des jeunes effrontés dans un pays musulman, un pays laïque, catholique très élevé qu'aujourd'hui il y a des jeunes qu'aujourd'hui il y a des jeunes qu'aujourd'hui il y a des jeunes je te dis mon frère les gens ne se gènent pas là-bas tu vas voir une femme au CNT c'est-à-dire trois personnes l'ont mougou et puis elle ne se gêne même pas elle même sait que telle personne est passée sur elle mais elle est là elle n'a même pas honte elle gagne son argent c'est tout parce qu'on dit au CNT que toi tu as tes loulous là toi tu as tes loulous là toi tu souffres au CNT c'est-à-dire toi tu as les gros seins tu as les fesses comme ça tu souffres au CNT oui, parce qu'on dit au CNT vous comprenez ? donc je vais commencer par le bras droit d'abord je t'informe que bientôt peut-être il y a ma vidéo que Numbuya va avoir peur le CNT parce que d'abord je voudrais que tu te méfies d'un blogueur que vous connaissez très bien le blogueur en question vit dans la poche de dansa Kourouma le blogueur en question il ne parle plus du CNT il ne parle plus de dansa je te donne le nom du blogueur en question comme tu n'es pas blogueur tu es quelqu'un qui ne clashe pas je ne te donne pas pour clasher le blogueur en question vit dans la poste de dansa c'est devant moi on fait les transactions à travers quelqu'un parce que tu sais très bien que dansa je sais que tu es informé dansa AD 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 biens immobiliers des biens au Sénégal je te donne il faut tu méfies de ce blogueur là faites beaucoup attention à ce blogueur il est très dangereux donc je reviens sur ce qui va arriver en Guinée aujourd'hui il y a beaucoup au CNT allez-y voir même quand dans sa poste vous ne verrez jamais un membre du CNT commenter les postes dansa ou bien de Gabriel là-bas les gens ne commentent pas c'est des petits à qui on donne 100 000, 200 000 qui commentent ce qui se passe au CNT le CNT sera dissous le CNT sera dissous ils veulent créer ce qu'on appelle le Sénat vous connaissez le Sénat ils veulent créer le Sénat et qui sera le président du Sénat c'est même dansa c'est-à-dire dansa a promis même à ce blogueur là parce que je veux qu'il s'est il sait parce que la conversation s'est passée j'étais assis il a dit à ce blogueur qu'il sera président de ce pays là le président de la République dans ce pays c'est dansa Kouroumaï dansa qui est détesté par Doumbia Doumbia ne veut même pas le sentir s'il est là-bas il a promis à Doumbia de le faire candidat il y aura un blocus dans ce pays et selon lui dansa il expliqua à ce blogueur là il y aura un blocus dans ce pays là les militaires vont faire ceci ceci là dansa avait un grand soutien un grand soutien c'était le Génard Sadiba Kouribali et lui est mourit le soutien c'était Sadiba Kouribali il est mort si dansa a eu ses postes dansa est arrivé au sommet là c'est parce que Génard Sadiba était le numéro 2 du CNT il doit son poste là à Génard Sadiba il le sait très bien et aujourd'hui c'est c'est Idi Amin qui est son qui est sa couverture c'est-à-dire son boss son patron Idi Amin donc je voudrais te confier ces informations pour que ce pays là soit sauvé parce qu'il y a quelques semaines j'ai commencé à te suivre lorsque tu as dit devant le monde entier lorsque tu as révélé nous étions assis quand nous avons quand nous avons entendu que dansa a un CNT une jeune dame qui travaille au CNT Amake Monsiko demande à tous les travailleurs du CNT les femmes là les femmes là les femmes là les femmes là parce que personne n'a vu venir le nom de la jeune fille là parce que lorsque tu as commencé le débat tellement qu'elle a été surpris c'est ce jour là moi j'ai commencé à te suivre j'ai dit ouais ouais deuxièmement c'est lorsque tu as parlé du voyage de la fille aux Etats-Unis effectivement c'était vrai et même quand on tombe en silence c'est lorsque tu as parlé de la maison qu'on a pris une maison pour elle on a tout équipé c'est Gabriel là-bas qui l'a fait c'est Gabriel là-bas donc moi je te donne ces informations je te donne les photos je vais vous montrer les photos tout de suite parce que si le peuple guiné ne sauve pas ce pays il y a ce que tu dis et qui est vrai il y aura la guerre dans ce pays il y aura la guerre dans ce pays parce qu'après maman dit là après maman dit les gens sont en train de tout faire pour que le pouvoir quitte Kankan pour venir à Farana parce que c'est un cas où l'aimé que Kankan va deux carros que Farana va faire deux carros mais qui va faire ça donc je reviens pour te dire encore ma fille sauf dernière minute le CNT sera dissous ils vont créer le Sénat et le futur président du Sénat c'est lui-même en personne qu'on appelle dans ça il faut laisser la constitution parce que je suis resté au CNT je n'ai jamais vu j'étais au coeur du CNT personne n'a écrit personne n'a écrit la constitution au CNT c'est dans sa seule qui sait où il a levé la constitution il n'a qu'à me dire au contraire je suis prêt à le combattre face à face au téléphone je suis prêt à intervenir dans ton live j'appelle je m'identifie il sait très bien il dit je veux c'est-à-dire je m'adresse au peuple à travers toi pour sauver ce pays là sinon voilà il y aura la guerre dans ce pays c'est que j'ai entendu des choses des décisions prises voilà inévitable il y aura la guerre dans ce pays Sarah Katala même si on enlève mille beaux noires si c'est l'idée que les gens là ont qui va marcher dans ce pays là il faut qu'elle indique il y aura la guerre dans ce pays ce qu'on appelle la guerre civile et puis arrêtez de nous dire qu'il n'y a pas d'armes les gens sont en train de s'armer propre même nous on ne sait pas d'où sortent ces armes mais les gens sont en train de s'armer propre il faut demander à Idiamine qui a ajouté ses testicules tout récemment là il faut demander à Idiamine il faut demander à Idiamine qui a ajouté ses testicules il faut demander à Idiamine je le dis il faut dire qui a ajouté ses testicules Idiamine Adalo Momei Adalo Momei donc je vais te relater une petite histoire pour terminer la ville parce que même demain je vais continuer merci Fourniquet même demain aujourd'hui la société civile la plus reconnue c'est la société de dansant il y a un monsieur qu'on appelle Gabriel Abba Gabriel Abba le voici c'est lui Gabriel Abba Gabriel Abba est arrivé se dansant c'est un protégé c'est-à-dire il est venu se dansant très jeune c'est un jeune mais quand tu vois Gabriel Abba avec son âge il a aujourd'hui plus de 20 terrains un petit hein regardez-le regardez-le c'est lui ça regardez-le c'est lui Gabriel Abba regardez-le c'est un enfant c'est son protégé ça je vais vous montrer le petit regardez-le c'est lui les yeux et les oreilles dedans ça le petit là Gabriel Abba regardez-le très bien c'est regrettable que ce soit un forestier un frère forestier ça c'est son poste voilà ça c'est le nouvel en 2022 s'annonce avec beaucoup de foi et d'espérance pour notre Guinée refondu et réconcilié c'est lui qui le pose ça le voici ici encore regardez-le je vous montre tout regardez-le ici ça c'est dans ça hein je continue s'il vous plaît je continue s'il vous plaît j'ai vu Gabriel Abba voilà son poste c'est qu'il a posté contre Founike Mange j'ai vu comment il a fait c'est son poste à Gabriel Abba je continue encore regardez-le ici vous avez vu la grossie regardez-la la même personne regardez-le très bien je dis si j'étais le plus grand sportif du jour le présent dans ça ne dira pas le contraire je continue j'en viens regardez-le ici regardez-le ici le voici ça va être dans ça excusez-moi c'est beaucoup de photos c'est beaucoup même voilà aussi le voici ici le voici c'est son c'est-à-dire le voici ici c'est beaucoup de photos maintenant vous savez c'est le frère de qui lui c'est lui qui a fait nommer son grand frère Bougoulang Abba Bougoulang Abba c'est le jeune frère de Bougoulang Abba c'est le jeune frère de Bougoulang Abba c'est lui qui a fait nommer son frère Bougoulang Abba communiste le petit là Allah il y a un document attendez j'ai le document ici mais je vais d'abord terminer rapidement parce que on a pris assez de temps ce petit que vous voyez comme ça dans ça l'a nommé comme conseil c'est-à-dire le conseil national du Rosédec le même petit vous savez que le papa le parrain de Dansa moi-même je sais ça vous connaissez le doyen Fofana Fofana c'est le papa de c'est-à-dire le tuteur c'est le papa de de Dansa Kourouma l'ancien Fofana aujourd'hui ce qui me fait peur c'est le fils de ce Fofana là Yusuf Fofana qui est le conseil économique au CNT mais qu'est-ce que Doubouya a fait ? qu'est-ce que Doubouya a fait ? parce que Doubouya est c'est dans ça qu'il était parti menti dans ça il était parti menti sur vous rappelez de Mohamed Bérité qui était avec la 9ème Lestature c'était le patron, le boss économique de la 9ème Lestature Mohamed Bérité est revenu c'est Doubouya qui l'a nommé comme le patron de l'anticorruption vous connaissez Mohamed Bérité ? parce que c'est Mohamed Bérité qui avait signé les chèques pour remettre à Sousa à Dansa et ce sont ces chèques là aujourd'hui qui tiennent notre papa Damaro en prison mais Dansa avait renvoyé Mohamed Bérité il y a eu problème entre Mohamed Bérité il y a eu problème entre le groupe là mais Doubouya a ramené Mohamed Bérité et puis il a dit à Dansa je travaille avec Mohamed Bérité et aujourd'hui Mohamed Bérité aussi veut régler ses comptes à Dansa c'est-à-dire notre vie est Dansa et ce qui m'étonne avec Russie on m'a montré tout est là tout est là c'est-à-dire ils ont débloqué plus de 20 milliards 20 milliards pour la campagne de Doubouya c'est le montant qui a été débloqué et remis à la disposition de Dansa pour acheter les uns et les autres afin que Doubouya soit candidat elle sait vous comprenez et j'étais très étonné en me montrant des reçus de Faya Milimono des reçus même de Madik Sans Frontières parce que j'ai vu que Madik partait prendre son café là-bas même Faya Milimono mais c'est dans ça qu'il a détruit Faya Milimono c'est dans ça qu'il a détruit aussi Madik le Saint Madik Sans Frontières voilà pourquoi peuple vous devez vous réveiller demain le 5 septembre je continue parce que ce qui est grave que vous ne savez pas aussi je le dis ici dans ça demander à Eric Chan Eric Chan pour la protection de la nouvelle constitution on s'est basé sur qui Eric Chan demander à Eric Chan actuellement aller aux Etats-Unis c'est Eric Chan parce que la femme demander à Eric Chan Eric Chan est ici aux Etats-Unis d'actuellement demander à Eric Chan où se trouve son épouse l'épouse d'Eric Chan aujourd'hui est secrétaire général du ministère de la justice c'est-à-dire l'homme le plus malhonnête c'est-à-dire le plus dangereux qu'on appelle Kaira Bakaba l'acteur ministre de la justice vous ne le connaissez pas vous ne le connaissez pas vous ne le connaissez pas Eric Chan là c'est sa femme qui est secrétaire général du ministère ça dit voilà ils se sont bien partagé les tâches c'est pour vous dire on doit sortir le 5 septembre demain on doit sortir le 5 septembre vous comprenez donc je vais vous parler du cesse parce que nous n'aurons pas la chance d'appeler à manifester à l'intérieur du pays parce qu'il y a quelque chose qui nous a échappé j'ai même appelé Kunduno pour le dire parce que il y a un tonton et un papa au niveau du CNT ça c'est c'est avant Thierry me l'a dit et j'ai demandé à un ancien travailleur du CNT qui me l'a confirmé il dit si vous voyez que vos manifestations ne réussissent pas à l'intérieur du pays c'est dû à ce qu'on appelle le CESPI le CESPI c'est-à-dire que ce sont les délégations de la société civile dans les 33 préfectures et le président du CESPI là c'est Dansa Kourma donc le CESPI est coordonné par une information dans un groupe WhatsApp et ce groupe là est géré par Dansa c'est à travers ce groupe là qu'on diffuse les informations par rapport aux manifestations parce que qu'est-ce qu'on diffuse au niveau du CESPI c'est en disant aux uns et aux autres que c'est la force de la société civile qui appelle à manifester et quand vous partez au niveau des logos partout au niveau de l'Union Européenne parce que c'est ce qui est rentré entre Fonike Mange et l'Union Européenne lorsque Fonike Mange était à Bruxelles il a signalé parce que dans tous les documents de l'Union Européenne c'est la société civile de Dansa Kourma qui est reconnue comme société civile parce que la société civile qu'Abdoussako gère c'est une coordination des sociétés civiles mais Fonike Mange s'est beaucoup battu en Europe parce que Dansa n'est plus présent de il n'est plus présent de la société civile il n'est plus présent de la société civile et ce qui est marrant c'est le petit Gabriel Abba il l'a mis à la tête et puis c'est Gabriel Abba son protégé qui a grandi chez lui à la maison qu'il a nommé patron de Rosé d'Arc c'est le même Gabriel Abba qui gère le groupe WhatsApp de Sespi ce sont les coordinations des sociétés civiles dans les 33 préfectures quand vous gérez ça le message qu'on envoie au niveau de Sespi c'est pour leur dire que c'est la société civile qui n'est pas reconnue et ceux qui sont dans les préfectures savent très bien ils ont le logo de l'Union Européenne ils ont toutes les données ils savent très bien que ces sociétés civiles ne sont pas reconnues voilà pourquoi nous ne gagnons pas nous n'arrivons pas à mobiliser les gens il faut que je vous détaille ça donc nous ne devons pas attendre pour dire que non parce que dans ce que vous voyez comme ça d'abord Doumbia ne veut même pas le sentir si ce n'était pas l'affaire de changement de la constitution donner une constitution pour que Doumbia soit candidat franchement longtemps Doumbia aurait mis dans ça quelque part donc sinon regardez s'il vous plaît on enlève Mohamed Béreté c'est lui qui a associé Mohamed Béreté au CNT Mohamed Béreté revient avec Intécré à peu près devient le boss dans ça parce qu'il est dans la lutte contre la corruption Mme Béreté lui-même il est corrompu mais il est aujourd'hui le patron d'anticorruption de Doumbia Eric Thiam a son épouse secrétaire général du ministère de la justice Eric Thiam et dans ça aujourd'hui travaille avec Eric Thiam pour la validation de cette constitution voilà pourquoi les 20 milliards ont été débloqués pour ça ils ont 20 milliards à cash aujourd'hui tous les jeunes regardez des jeunes des jeunes en partance pour pour la forêt voilà des jeunes excusez-moi regardez-les excusez-moi regardez-les attendez-moi ils sont en partance à l'intérieur regardez-les regardez-les plus de 7 véhicules en partance à l'intérieur du pays pour la campagne de Douboula regardez-les regardez-les vous avez vu les véhicules tous ces véhicules-là en partance à l'intérieur pour la campagne regardez-les des jeunes regardez-les ils sont tous anciens et pésistes vous voyez c'est des véhicules du gouvernement regardez-les regardez-les plus de 8 véhicules en partance à l'intérieur pour la campagne de Douboula pour aller expliquer on demande à chacun ils sont à la recette des jeunes pour les distribuer de l'argent pour aller à l'intérieur qu'au Béoula village là qu'on doit s'y porter Douboula ce n'est pas vers la haute guinée vers la moindre guinée c'est ni vers la guinée forestière c'est la haute guinée là qu'au Béoula les artistes vendus là sont chargés de gérer la basse cote qui ne marche pas heureusement ça ne marche pas en basse cote ils ont tout fait nous prenons tous ces exemples pour vous montrer donc chers frères et sœurs un seul individu aujourd'hui qu'on appelle dans Sakuruma est en train de gérer tout le seul un dans Sakuruma donc nous mettons notre frère le petit Gabriel Abba parce que c'est lui qui a eu l'idée aussi de trouver les jeunes en forêt pour traquer Claude Pivy ce sera l'objet d'un sujet demain Inchallah je ne suis pas pressé Gabriel Abba parce que c'est Gabriel Abba là qui est l'acteur président de ses esprits le petit Gabriel Abba aussi est chargé de gérer le Rosédeck le même Gabriel Abba travaille avec Youssouf avec Youssouf Fofana le fils du doyen Fofana c'est-à-dire Youssouf Fofana il est le conseil économique du CNT c'est le boss du CNT pour terminer cette petite vie je voudrais m'adresser à Moussa Fofana Moussa Fofana c'est ce jeune-là qui arrise les gens au CNT c'est un konianké il dit qu'il est de la Guinée il n'est pas de la Guinée il est Koyaka de la Côte d'Ivoire Petit Moussa Fofana Petit Moussa Fofana c'est toi qui a ton épouse je pense marocaine elle est marocaine ou tunisienne ton épouse parce que je me rappelle ce qui est rentré entre Fatma Takamala la fermière et toi nous avons refusé de montrer les images de la fermière j'ai les images ici de la fermière Moussa Fofana tu sais tu as fait le Maroc tu as épousé une marocaine sauf que tu es un escroc parce que c'est toi qui mets les appareils au niveau de la hanche comme Baya pour arrisser les gens tu es un oui ta femme est marocaine je pense que ta femme est marocaine je crois bien marocaine marocaine ou tunisienne comme ça je suis allé sur ta page je suis allé j'ai passé par une méthode t'envoies un message et tu m'as répondu tu m'as répondu mais je voudrais te dire ceci pour terminer nous sommes en train de tout faire pour que tu sois là là le jour Dumbia va chuter je ne vais pas défendre Fatmata Kamara sinon c'est que tu as fait moi je ne savais même pas qu'il était directrice de cabinet au CNT mais c'est Dumbia qui l'a renvoyé mais tu es un escroc tu es un espion c'est-à-dire que tu es un escroc je veux te dire quelque chose moi j'ai j'ai ta photo c'est-à-dire quand tu deviens langouille là les gens ont la facilité de prendre les photos tu es un escroc parce que qu'est-ce que tu fais je ne sais pas si tu es attaché le chef de cabinet de dansant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand on renvoie les gens même le celui qui a été renvoyé à la pêche comme ça il a été nommé par dansant c'est-à-dire qu'il a été renvoyé à la pêche à cause de 8 milliards dansant à renvoyer le gars là au CNT c'est-à-dire voilà le business c'est-à-dire qu'on vient de renvoyer à la pêche là c'est quoi là Mohamed Bakariba ou quoi quoi là-bas Keïta qui le patron de la pêche quelque part là-bas au port à la pêche il a été envoyé à côté de dansa c'est dansa même qu'il a pris parce qu'ils sont à la recherche des personnes mais toi escroc demain là je viendrai avec toi mon mère et Moussa Fufana il est avec Konyaka et pourtant tu ne l'es pas reconnaître c'est la même chose c'est la même famille Konyaka et Konyaka et tout et Mania c'est la même chose sauf que tu n'honores pas notre étudié nous allons revenir sur toi donc chers frères et sœurs n'oubliez pas demain n'oubliez pas demain parce que si vous restez assis je dis je le répète le CNT regardez-les vous avez vu ce monsieur là regardez-les c'est un Togolais regardez-les c'est un Togolais il est Togolais c'est le chargé de la communication de dansa Kourouma c'est plus de 20 ans d'amitié regardez-les très bien c'est un Togolais tu as vu la dame a mité il a mité sur son front regardez c'est un Togolais il est Togolais il est Togolais regardez-les 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 doigts regardez-les ça c'est le vieux Fofana vous le connaissez très bien regardez-les vieux Fofana c'est le triot au CNT c'est le danger au CNT donc rendez-vous demain n'oubliez pas bonne nuit à tout le monde demain Inchallah nous allons faire passer les images des victimes du 5 septembre tous ceux qui sont morts les photos images n'oubliez pas demain c'est le 5 sans en tout demain nous comptons sur vous salam alaikum bonne nuit à tout le monde